Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam, Sam Tarology, la lanterne de l'hermite. Je vous embrasse les amis et je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je voudrais commencer aujourd'hui par un tirage d'un événement qui s'est produit la semaine dernière. Vous savez qu'on a eu les élections en France, etc. Et puis on a les gens de LFI, on a les gens de gauche, le PS, on a le Front Populaire, on a les gens qui ont été élus au Parlement européen, vous avez vu tout le bazar, tout ce qui se passe depuis un mois en France avec toutes les élections entre les européennes et les législatives. Il y a un personnage que l'on voit beaucoup sur les plateaux qui est Manon Aubry, qui a des convictions, elle a vraiment un pouvoir politique certain, des convictions, elle défend les Français, et puis on voit cette femme la semaine dernière, alors ça, moi j'ai halluciné, les amis, je ne sais pas vous, mais moi j'ai halluciné, vous la voyez qui attrape Van der Leyen comme une bonne copine qui la bise, qui la félicite chaleureusement de sa réélection. Alors là, moi, les bras m'en sont tombés, je me dis mais c'est vraiment la politique, c'est vraiment un vomir, quoi. Là, on voit la traîtrise de Manon Aubry, la traîtrise de Manon Aubry. Alors elle a fait, sur les réseaux sociaux, cette vidéo a fait le tour, elle peut très, alors elle dit pour sa défense que ça fait partie du protocole de féliciter, bah écoutez, les gens de LFI, ça fait partie aussi du protocole quand vous êtes au sein de l'Assemblée nationale, je dis ça pour Boyard, Delogu et toute la clique, ça fait partie aussi du protocole de serrer la main à une opposition genre RN, quand vous êtes en plein vote, ce petit jeune du RN là qui arrive, qui vient d'être fraîchement élu, qui doit avoir 22 ans, truc comme ça, personne ne lui a serré la main, je trouve ça scandaleux, vous n'êtes pas dignes d'être à une place de député. Donc le protocole chez LFI d'aller embrasser comme du bon pain Van der Leyen, dont on connaît les agissements, frauduleux, j'ose dire le mot, frauduleux, eh bien il s'applique partout. On voit là la traîtrise de Manon Aubry quant à ses paroles, son engagement, ce qu'elle défend et ce qu'elle fait par derrière. Alors je vais juste, ça c'est, je vide mon sac là les amis, parce que je trouve ça scandaleux ce qu'elle a fait. Je vais donc faire un tirage aujourd'hui sur Manon Aubry et je vais poser au tarot la question de l'évolution de Manon Aubry en politique. S'il te plaît mon tarot, est-ce que tu peux me parler de Manon Aubry ? Est-ce que tu peux me parler de cette femme, Manon Aubry, son engagement politique, son engagement politique et son évolution, s'il te plaît ? Manon Aubry, elle est chez LFI, la France Insoumise est maintenant le Front populaire, quelle est l'évolution ? Parle-moi de l'engagement politique de Manon Aubry, s'il te plaît. Alors je ne sais pas vous, si ça vous a choqué ou pas, faites très attention à vos commentaires les amis, il ne faut pas faire fermer la chaîne, je ne souhaite pas accuser, je vais lire ce que me dit le tarot et évidemment c'est un divertissement, c'est un jeu, un divertissement, que les choses ne sont pas des choses légalement actées, un jeu de cartes, c'est un jeu, c'est un divertissement, donc on n'accuse personne, je vais juste, voilà. Parle-moi de l'évolution et de l'engagement politique de Manon Aubry, si tu es pleine à l'amour. Alors mon tarot, s'il te plaît, est-ce que tu peux me parler de l'évolution, de l'engagement politique, déjà, l'engagement politique de Manon Aubry et de son évolution. Manon Aubry, son engagement politique, s'il te plaît, et de son évolution. La tempérance, eh bien, ça peut être, quand elle est retournée comme ça, c'est un ange, ça peut être de l'impétuosité. En tout cas, il y a un excès et un manque de vision quand elle est retournée. Voilà, on peut dire ça comme ça. Il y a un déséquilibre, là, ici. Ah, alors ce qui va contre elle, vous voyez, c'est la carte de mort. Ça, c'est dur, hein ? La carte de mort, c'est vraiment une transition, une transformation, quelque chose que l'on doit transformer. Ça amène un changement, bien évidemment, parce qu'ici, ce qui va contre elle, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est le destin, ça. On ne peut pas aller contre le destin, c'est comme ça. La lune, eh bien, c'est la face sombre. La lune, ça peut être le peuple, ça peut être aussi le passé, mais ce qu'on a fait dans le passé et des choses qu'on n'a pas forcément éclairées, c'est des choses secrètes, c'est ce qui est caché là, ce qui est sombre. Ça, c'est la carte là. Un passé, trouble, sombre, voilà. Quelque chose... J'aurais préféré tirer le soleil, je vais vous dire. Et là, l'ermite. L'ermite invite à la prudence, à la sagesse, à la patience et te demande d'éclairer, d'éclairer ton chemin. Il y a des choses à comprendre, il y a des choses à mettre en lumière. Parle-moi de l'évolution politique de Manon Aubry, de son engagement et de son évolution politique. Comment ça va se passer pour Manon Aubry ? Le battleur. Alors, il y a l'idée de renouveau, il y a l'idée de nouveau, quelque chose qui commence pour elle. Alors, c'est peut-être son élection au Parlement européen, enfin, l'Europe, là. Elle est là, c'est présent. Ça regarde le passé un peu, mais on voit dans ce présent, ici, qu'il y a un début, là. Qu'est-ce qui va contre elle ? Alors, qu'est-ce qui va contre elle ? On a cette carte de mort, là, qui indique une fin. Et ici, j'ai le diable renversé. Alors, quand le diable est renversé comme ça, ça parle toujours de manipulation, de dépendance à quelque chose, d'excès, de tentation. Ça, ça va contre elle. Dans l'idée, j'ai l'empereur, l'autorité. Il y a une autorité, ici. Et là, le succès. Donc, on avance, on avance, et là, le succès, écoutez, c'est vraiment l'idée de succès. C'est ça, cette carte. On est déterminé, en tout cas, à passer à l'action. Le pendu. Alors, vous voyez, ce battleur, qui est quelque chose, une situation nouvelle, se retrouve un peu bloqué, là, avec le pendu. Le mât. Le mât, c'est... T'empêcher d'avancer. Entraver ta liberté. Vous voyez, une situation diabolique, comme ça, t'empêche d'avancer. Parce que là, il s'est produit un événement qui a tout fauché. Et cette carte de mort, comme ça, c'est vraiment un changement dans ta vie. Un changement dans ta vie. Mais on voit ici, avec ce diable, bon, là, ça, ça va contre elle, c'est pas terrible. Alors, après, dans l'idée, la justice. Et le monde inversé, les hostilités. Ah. Alors, la justice, ce sont les institutions. L'empereur, eh bien, c'est une autorité. Les institutions, c'est aussi... C'est ce qui tranche la justice. Elle tranche. Elle prend sa décision. Elle tranche. Ça peut être la loi. Ça peut être plein de choses. Le parlement, etc. Ici, on a le monde inversé. Alors là, sur ta route, il y a quand même pas mal d'obstacles. Un ralentissement. Et puis, il y a beaucoup d'imprévus. Il y a des imprévus qui arrivent. Vous voyez, ça commence à bloquer, ici. Alors, parle-moi de l'évolution de Manon Aubry. Le jugement, une nouvelle, un événement qui arrive, qui t'annonce quelque chose. En tout cas, il y a l'idée de virage, de renaissance, de virage, de prendre un virage, de prendre un nouveau départ. Et là, ce qui va contre elle, c'est la route fortune. Elle est à l'endroit. Il y a l'idée de renouveau, d'évolution. Encore cette route de destin comme ça, qui est à l'endroit. Et on voit une évolution du destin. Et là, la maison de Dieu. Alors, je dis toujours que dans ce sens-là, c'est un bouleversement qui arrive. Mais c'est toujours un mal pour un bien. C'est une évolution, une remise en question, ça. Alors là, c'est la même chose. Un éveil, une remise en question. La route tourne. Et là, c'est un événement qui arrive. Alors, l'amoureux, elle va devoir faire des choix. L'amoureux, c'est l'idée de discuter, de devoir prendre des décisions, de remettre quelque chose en question. On voit ici, là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est remis en question. Le pape est inversé. Il ne valide pas. Il dit non. Et là, l'étoile. Sa bonne étoile. Alors, peut-être que c'est l'Europe aussi, l'étoile. L'étoile européenne. On voit qu'elle est là. On voit qu'elle est délivrée, cette étoile. C'est la bonne étoile. C'est la délivrance, ici. C'est retrouver de la sérénité. Mais ici, le pape qui regarde là, regarde une situation qu'il ne valide pas. Ici, un pape renversé, c'est toujours une action qui n'est pas légale. Ou ne pas vouloir voir quelque chose. Ou ne pas assumer quelque chose. Mais en tout cas, c'est toujours une idée de limitation. La sagesse, la clairvoyance. Le pape est bloqué, là. Donc là, il y a l'étoile. Mes quatre dernières cartes, j'ai quoi ? Un secret. L'entente. Le pouvoir. Et l'impératrice, ici. Qui est dans le mensonge. Le secret. L'entente. Le pouvoir. L'impératrice, c'est la communication. Vous voyez ? C'est la stratégie, la communication. La créativité. Le dynamisme. Eh bien, on voit là qu'elle est à l'envers. Donc, elle est enfermée dans quelque chose qui peut être mensonger. Vous voyez ? On peut regarder les choses de façon superficielle, mensongère. On voit bien que là, elle n'est pas, vous voyez, comme ça. Bah, écoutez, je suis un peu déçue, moi, je vais vous dire. Je suis un peu déçue. Bon, bah, forcément, elle a la place à l'Europe. Mais je suis un peu déçue parce que, vous voyez, je la pensais autrement. Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue, il faut dire. C'est ça. Alors, tiens, on va demander à toi parce que toi, t'es assez tranchant en général. Oui, vraiment, la politique, franchement, les amis, je vous assure que plus ça va, plus ça me irisse le poil. Bon, bah, voilà. De plus. Alors. Parle-moi de Manon Aubry, son évolution en politique. Manon Aubry, s'il te plaît, mon matriade. Manon Aubry. La mort. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Là, on voit qu'on redémarre. On redémarre, c'est le destin. Il y a une fin de cycle, là, et puis l'idée de changement. La sagesse, elle va choisir ce qui est mieux pour elle. Et là, la foudre, eh bien, la foudre lui tombe dessus. Ah. Ben, vous me direz, quand vous la voyez embrasser l'autre comme du bon pain, là, franchement. L'évolution de Manon Aubry. Là, il y a le doute, hein. Le doute sur elle. La sagesse, la naissance, on va dire qu'elle va évoluer vers quelque chose de nouveau. Ben oui, c'est ce que je tire avec la carte de mort dans mon tirage de tarot. Elle va choisir la sagesse. Et sur la foudre, j'ai, eh bien, la méditation, oui. Ben réfléchis donc. Il est temps de se poser des questions sur ce qu'elle fait et puis son engagement, quoi. Alors après, la dernière. Allez, sur Manon Aubry, la dernière. Son évolution. La lumière, mettre en lumière quelque chose. Aller vers la lumière, la bénédiction, ça roule, hein. Papyrus, les contrats, les signatures. Bon, ben, ça roule pour elle, hein. Ça roule pour elle, mais bon, voilà, quoi. Il faut savoir le reste. Ça roule pour elle. Manon Aubry. Les feux sont au vert. L'ordre. Vous voyez l'ordre. On va dire que c'est un peu comme la carte de jugement. Vous voyez, c'est une prise de conscience, quelque chose qui pousse à, vous voyez, les anges. L'ordre, c'est ça. C'est comme ça que je vois cette carte-là, moi. Tu suis ce que tu ressens, quoi. Là, la clé, la clé du destin. Son destin se joue. Et les racines, revenir à la base. Vous voyez, quelque chose qu'on croit mort, en fait, en surface. Eh bien, sur les profondeurs, eh bien, ça repousse les racines. C'est vraiment aller chercher en profondeur pour refaire pousser quelque chose. La carte de la racine, c'est aller revenir à l'origine, à la base. Reprendre les fondations. L'oméga. Là, c'est arrivé à la fin d'un système. Là, la route, il faut commencer à regarder sur les côtés pour continuer à avancer. Parce que l'oméga, c'est arrivé au bout de quelque chose. Et là, voilà. Vous voyez, revenir à la base. En fait, bon, elle a un destin qui est positif. Mais là, il se passe un truc où elle doit refaire machine arrière, revenir à la base. Parce que dans la voie qu'elle prend, eh bien, elle arrive au bout. Là, il y a la notion d'isolement et d'épreuve et d'équité. Donc, de toute façon, et de mutation. Bon, je ne m'en fais pas pour elle. Il est bien évident, les amis, qu'on aurait préféré ne pas voir cette image. Parce que, bon, quand vous vous engagez en politique, il faut être droit dans ses bottes, quoi. L'idéal, c'est quand même d'être droit dans ses bottes. Ce n'est pas de faire le show, de faire de la politique politicienne. Et puis, de venir nous raconter la messe. Et puis, finalement, d'être grand pote avec des gens qui sont, entre guillemets, Wanderlien. Franchement, d'ailleurs, tiens, dites donc, on va faire... Non, je vais faire une vidéo... Ah, bah tiens, dis, mon tarot, je te remets à l'endroit, je te pose une question sur Wanderlien. Parce que, quand même, elle est réélue. Une question sur Wanderlien, tiens. Allez, parce que, de toute façon, si je fais une vidéo toute seule sur elle, vous ne la regardez pas, parce que vous ne l'aimez pas. Alors, parle-moi de Wanderlien, là, son évolution. Allez, mon tarot, Wanderlien. Elle vient d'être réélue, mais pour combien de temps ? Parce qu'à un moment, ça va bien s'épurer, tout ça. Parle-moi de Wanderlien. Sur une ligne. Allez, juste comme ça. Alors. Parce qu'il y a des gens qui lui ont mis des procès, je pense, non ? Il y a bien des choses qui vont, quand même, aboutir. Un moment, quand même. Mon tarot, s'il te plaît, parle-moi de l'évolution pour Wanderlien. Qu'est-ce qui se passe pour Wanderlien ? Sur une ligne. Juste sur une ligne, mon tarot. Père de contrôle, dis-donc, avec le chariot. Le diable. Ça aurait été étonnant de ne pas le sortir. Donc, le diable, on voit bien qu'on agit en diable. On endort, on rend dépendant. On endort, on raconte la messe. Le diable, il ment. Il raconte n'importe quoi. Le diable, il est... Le diable est corrompu, on sait bien. Donc là, une perte de contrôle. Ici, le soleil, c'est l'entente. En carte centrale, c'est le succès. La lune. Là, c'est tout ce que vous cachez. Tout ce que vous cachez. Ben, dites donc. Et là, l'amoureux, eh bien, c'est tes tractations, tes décisions, tes remises en question. Enfin, c'est tes potes, quoi, avec qui tu partages. Ça vaut le coup de recouvrir. Van der Leyen. Parle-moi de l'évolution de Van der Leyen. Alors là, la désillusion. L'étoile est renversée. Donc là, c'est un déséquilibre. C'est la malchance. La méfiance. Sur le diable, j'ai le pendu. Le pendu, une situation qui se retrouve bloquée. Elle est dépendante. Là, sur l'entente, la maison Dieu, c'est un bouleversement. Mais un bouleversement qui n'est pas un écroulement. Vous voyez, elle n'est pas retournée, la carte. Donc, ça peut être un bouleversement positif. Sur tout ce que tu caches, il y a le monde. Tu accomplis. Tu réalises. Ça marche. Et là, il y a discussion. Il y a une remise en question là. Cette carte d'amoureux, c'est une décision à prendre. Et là, il y a la mort. La mort, c'est une rupture. Un grand nettoyage. En fin de jeu. Alors, parle-moi de Van der Leyen. Vous voyez, on voit que ça fonctionne. Mais là, cette carte-là, je ne suis pas certaine que ça fonctionne longtemps pour elle. Alors, je te recouvre. Parle-moi de Van der Leyen pour l'Europe. La tempérance est renversée. Instabilité. Excès. Manque de vision. Le jugement ici. Eh bien, le jugement est renversé. C'est un blocage. C'est un échec. Avec retard. Le jugement. Avec retard. Ici, eh bien, le mât est renversé. Donc là, on t'empêche d'avancer. Le pape est renversé. Eh bien, vous m'étonnez, les amis. Alors là, dites. La lune est renversée. Donc là, on cache plein de trucs. C'est vraiment... C'est... Bon, mais ça marche. Bon, le pape, il ne peut pas valider ça. Ce n'est pas possible. Alors là, là-dessus, eh bien, l'affaiblissement. La papesse, ici, elle va parler. Elle va dire des choses. Et là, la roue va tourner. Et peut-être la chute. Donc, vous voyez, je n'en mets pas plus. Je vais vous laisser le suspense. Parce que je ne veux pas que ma vidéo dure trop longtemps. Je n'en mets pas plus. Mais vous voyez, pour Van der Leyen, la roue va tourner. Vous voyez, normalement, combien de temps elle est élue ? Elle vient d'être élue. Ça dure combien ? Cinq ans, non ? Combien de temps ça dure ? Là, ça va s'arrêter avant. Il va y avoir un nettoyage avant. Il va y avoir une rupture ici avant. Par quelque chose que l'on va apprendre. Et là, la roue va tourner. Et là, du renouveau. Et on éclaire le chemin. Et là, quelqu'un d'autre s'impose. L'impératrice, ici, dans son mensonge, est retournée. Et la justice, la justice va se faire. Bon, ben, écoutez, j'ai tout mis le jeu, les amis. Bon, ben, on voit bien que pour Van der Leyen, peut-être qu'on va avoir justice quand même. Je vous embrasse, les amis. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Faites très attention à vos commentaires. Ne mettez pas de gros mots. Youtube a des mots-clés. Et des mots-clés que, dès que vous les prononcez ou vous les écrivez, eh bien, ça met Youtube en doute. Et du coup, la chaîne peut être mise en orange ou en, vous voyez, en suspicion. Donc, faites très attention. Je vous embrasse. À très vite. Et puis, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada